Dans mon travail, je pars plutôt de l'idée, on va dire, donc je n'ai pas de médium spécifique. Et la question du temps est présente dans plusieurs de mes travaux, dans la photographie, mais aussi le son et l'image, le film. Moi, dans mes images, en tout cas dans les photographies, j'aime bien aussi définir l'image photographique comme un temps à venir, plutôt pour le spectateur, plutôt qu'un temps arrêté tel qu'on le conçoit comme un cliché qui arrêterait le temps. Donc moi, j'essaie de mettre en forme des images qui nous permettent de nous glisser dans une histoire ou de laisser les choses ouvertes. C'est un peu toute l'ambiguïté d'une image comme celle-ci, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il y a à voir réellement dans l'image, ça se passe ailleurs. C'est-à-dire, j'aime bien que le spectateur prenne cette place de relais, en fait, où son imaginaire va venir combler une part manquante dans l'image. Et là, en l'occurrence, le son de la rivière qui est enregistré. Alors, du coup, l'œuvre qu'on entend derrière vous dans une autre salle, c'est un peu le même processus de réflexion, j'imagine. C'est du coup, il n'y a pas d'image, mais c'est un son proposé. Oui, alors là, c'était une pièce orchestrale, on va dire. Donc, l'idée pour moi, c'était de... Donc, j'ai proposé à un orchestre, en fait, la note, le La, sur lequel l'orchestre s'accorde habituellement. Donc, habituellement, c'est un hautbois et là, il n'y a que les cordes. Donc, je leur ai donné cette tonalité qu'on entend au téléphone, en tout cas en France, qui est 440 Hertz, qui est le La. Et donc, tout le jeu avec l'orchestre, c'était de s'accorder sur cette note, mais ensuite, je l'ai modulé. Donc, elle monte et elle descend dans toutes les notes de la gamme. Et donc, on entend l'orchestre monter et descendre. Et mon idée, c'était aussi qu'on passe par plusieurs émotions, on va dire, de base, qu'on retrouve assez fréquemment dans la musique de film, par exemple, avec des montées très fortes et des descentes qui sont très émotionnelles. Moi, particulièrement, ce qui m'intéresse, c'est la relation qu'on peut avoir aux œuvres. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en comprend et comment ça se passe, en fait, dans l'interaction entre l'œuvre et le spectateur. Les bandes qui vont défiler, c'est à la fois aussi une réflexion sur le temps. Oui, c'est un peu l'idée pour cette machine qui a un écho à bandes. Donc, l'idée, c'est de s'intéresser aussi à des médiums qui sont passés, on va dire, mais où il y avait cette idée qu'on voyait visible, en fait, l'enregistrement et les temps qui passent. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans cet objet, une mécanique comme ça qui vient marquer le temps. Il y a une autre que je trouve vraiment superbe, c'est votre plan de projection, une photo de tournage, j'imagine. Oui. Et pour recréer l'image, ça devient carrément une réflexion sur la réalité, sur le cinéma, peut-être aussi non. Oui, il y a un peu cette idée, en fait, dans cette image, elle a été le 7, on va dire, les éclairages et tout ce qui apparaît en dehors de l'image. Donc, tout ça, ça a été monté pour fabriquer cette image et non pas pour faire un tournage. Donc, après, l'impression un peu ambiguë qu'on a, c'est justement quand on rentre dans cette salle, que devant le projecteur se trouve un ventilateur qui vient couper le faisceau lumineux et il nous donne l'impression qu'on est devant une image de film alors que c'est une image arrêtée. Et l'idée, c'était une sorte de retour d'un éternel présent, en fin de compte, qui est toujours réactualisé. Il y a plusieurs temps, même dans cette image, on a le temps de notre présence devant l'image, on a le temps qui se trouve dans l'image, le temps historique. Et tout ça, c'est que des définitions, en fin de compte, qui essaient de donner une définition à notre expérience du temps. Par exemple, pour cette image, le fait d'avoir mis en place ce dispositif fait qu'on attend peut-être un après de l'image. Et du coup, je montre une image, mais aussi la manière dont on doit la regarder, en imposant une manière de la voir. Non, la projection, vous avez en bas avec le cœur, en fait, c'est une bande comme ça. Mais là, du coup, c'est le temps, mais c'est une réflexion sur l'éternité, parce que ça ne s'arrête jamais. Oui, il y a l'idée, enfin, il y a plusieurs couches de nouveau de temporalité. Donc, celle du spectateur qui regarde l'image, on a l'appareil lui-même qui montre cette image qui vient s'abîmer. En même temps, on voit le cœur de poisson qui bat après avoir été arraché à l'animal, mais qui nous donne cette illusion, puisque c'est en boucle, qu'il y a une sorte d'éternité comme ça. Donc, il y a, disons, des choses entremêlées. C'est l'idée de rendre visibles des mécanismes, en fait, qui existent aussi de manière différente pour l'image vidéo ou, je ne sais pas, pour plein de technologies, en fin de compte. Mais là où on a une sorte de côté un peu archaïque, qui est pour moi quelque chose qui a plus trait à l'archéologie, puisqu'on voit aussi les principes, voilà. Mais est-ce qu'il y a un médium qui vous plaît plus par rapport à l'autre, le son, l'image, la photo ? Moi, j'aime beaucoup le film, mais voilà, la photographie, c'est aussi du film. Et dans un film, il y a aussi du son, donc il n'y a pas de... voilà. Sous-titrage ST' 501